Et salut tout le monde, c'est Shlimsy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir, on a été triossé à la miniature et aussi parce qu'on est dimanche et vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie. C'est une vidéo sur le domaine spatial. Et comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur l'ISS, si vous l'avez regardé, il y a un oral, un oral, je me crotterai en cours moi, un diapo, une présentation si vous préférez, sur ce que c'est que la pollution spatiale. Donc on va commencer avec les débris spatiaux, qu'est-ce qu'ils sont en fait, pourquoi il y en a beaucoup, qu'est-ce que c'est la pollution spatiale en gros. Et après on va voir, toujours dans le domaine de la pollution spatiale, le syndrome de Kelser. Donc on voit quelques images, celle de gauche c'est des débris spatiaux, dont si vous regardez bien au milieu un appareil photo qui fait allusion à une sortie extravéhiculaire, où une astronaute avait perdu un appareil photo, on n'envoie pas des appareils photo volontairement dans l'espace, alors que des fusées, des satellites ont les avoir volontairement. Mais des appareils photo, non. Donc vous voyez, il a été mis pour je pense faire un petit coucou à la mission à une sortie extravéhiculaire, où une astronaute avait, sans faire exprès, lâché un appareil photo dans le vide spatial. Et celle de droite c'est tous les satellites, qu'on peut voir, les points blancs et les points orange, c'est des satellites. Donc si on regarde la Terre d'assez loin, on en voit pas mal. Des satellites qui sont morts, je précise, voilà, qui du coup sont hors service. Donc qu'est-ce qui constitue la pollution spatiale, déjà des satellites hors service du coup comme je viens de le dire, aussi des corps de fusées, parce qu'on envoie des fusées dans l'espace, et on retire les étages. Souvent il y a trois étages, il y a le premier étage c'est les propulseurs, le deuxième étage c'est les... je ne sais pas. Et le troisième étage c'est la charge utile, donc les astronautes ou des satellites qui sont envoies dans l'espace, et tout le reste sinon ça reste dans le vide spatial, ça retourne pas sur Terre, sauf avec SpaceX, qui les renvoie sur Terre. Donc SpaceX il est bien, voilà. Sinon il y a des vis et des boulons, de tout en fait, des vis et des boulons. Et aussi des fragments liés à des collisions, parce qu'en fait quand il y a des gros objets, et qu'il y a des plus petits objets, comme par exemple une vis qui va rentrer dans un bout de fusée, et bien en fait, à la vitesse où elle va, dans l'espace ça va très vite, il n'y a pas de frottement, donc il n'y a rien qui ralentit. Il n'y a rien qui peut ralentir n'importe quoi. Tout accélère constamment, tout accélère, quasiment rien ne peut le freiner en fait. Sauf s'ils rentrent dans l'atmosphère terrestre, là ils commencent à brûler, et ils font, ils disparaissent. Mais sinon, par exemple, une vis qui rentre à 55 000 km heure, donc énormément, dans un bout de fusée, qui arrive à 55 000 km heure dans l'autre sens. Ça va provoquer des dégâts. Et la vis va se désintégrer en 500 millions de petits bouts de vis, qui vont encore, du coup, pouvoir plus tard, taper d'autres objets, qui vont taper d'autres objets, qui vont taper d'autres objets. C'est le syndrome du calcère, on va y revenir après. Et le bout de fusée, du coup, il va se démonter, et il va encore rentrer en collision avec des bouts de la même vis d'avant, qui vont encore rentrer en collision avec d'autres bouts de satellites morts, ou avec tout et n'importe quoi, même des satellites encore en vie. Encore en fonction actuellement. Ou sinon avec l'ISS. L'ISS est criblé de tout petits impacts de morceaux, de débris spatiaux. Sauf que l'ISS a une grande protection, parce qu'il y a quand même des hommes dedans, et puis ça coûte très cher. Donc il faut quand même qu'ils puissent rester en vie, les astronautes, et que la station ne meure pas tout de suite. Parce que si la station meurt, elle ne pourra pas être envoyée sur Terre. Et si elle ne peut pas être envoyée sur Terre, elle va causer encore plus de dégâts. Parce qu'elle est énorme, donc elle va se transformer en encore plus de petits débris quand il va y avoir encore d'autres coups. C'est infini, vraiment c'est infini. C'est un cercle vicieux. Dès qu'il y a un débris, dès qu'il y a deux débris qui se rentrent en collision, c'est infini, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Sauf si le débris rentre dans l'atmosphère terrestre et du coup brûle, dû au frottement, parce qu'on arrive très vite. Par exemple, si vous courez dehors, même s'il fait un peu froid, vous allez vous réchauffer, vos jambes vont se réchauffer parce qu'en fait vous allez bouger. Et en fait c'est avec des frottements dans l'air, si je ne dis pas n'importe quoi, qui fait que ça vous donne du chaud en fait. Ça vous donne chaud un peu. Et là en fait c'est pareil, sauf que quand vous courez, je pense que vous courez rarement à 55 000 km heure, parce que ce n'est pas possible. Alors que les brûles spatiaux qui rentrent dans l'atmosphère terrestre vont à cette vitesse-là approximativement, du coup fondent instantanément. Les répartitions des débris selon les origines, du coup il y a des fragments de débris qui ont déjà été créés en débris. Voilà, des satellites en fonctionnement, il y a 6% des débris qui viennent des satellites en fonctionnement. Il y a des satellites abandonnés, donc hors service, qui ne peuvent plus servir du coup, 22%. Des derniers étages des lanceurs, 17%, c'est ce que je vous ai dit là, les lanceurs spatiaux, les fusées, ils mettent un bout de leur fusée dans le vide spatial. Et aussi il y a des déchets opérationnels, par exemple l'appareil photo que je vous ai dit au début de ce diaporama, de cette présentation. Et les fragments du coup, des fragments, deux fragments, deux fragments, deux fragments, deux satellites, deux fragments, deux derniers étages de lanceurs de fusée, deux fragments, deux déchets opérationnels, deux fragments d'appareils photo, etc. C'est infini. Et voilà, on voit qu'il y a 12 000 satellites qui ont été envoyés depuis le premier satellite qui a envoyé. Il y en a eu 12 000 environ, je n'ai pas le nombre précis, mais c'est approximativement ça. Et il y a 7 000 satellites qui sont hors service. Et il y en a seulement 1 400 qui ont été désorbidés, donc ils sont retournés sur Terre au point Nemo, c'est le point où ils envoient en général des débris spatiaux. J'en ai parlé vite fait dans la vidéo sur l'ISS, si ça vous intéresse. Voilà. Donc ils envoient sur Terre, ils désorbitent les satellites en fait pour pas qu'ils puissent créer de pollution spatiale en plus. Des satellites morts, au bout de 25 ans après leur mort, qu'ils soient hors service, doivent normalement, il y a une loi, qui dit qu'ils doivent retourner sur Terre. C'est pas toujours le cas. Mais il faudrait. Et il y a plus de 36 000 objets de plus de 10 cm dans l'espace. Voilà, donc des gros objets quand même un peu, voilà. Et sinon il y en a plus de 250 millions de moins d'1,5 cm. 250 millions. 250 millions, c'est énorme, c'est beaucoup trop. C'est... S'il continue comme ça, l'orbite terrestre va être inutilisable pendant très longtemps. Du coup oui, c'est 250 000 de moins d'1,5 cm, mais c'est proche de la Terre quand même. C'est pas à 57 millions d'années-lumière, ça on sait pas. Voilà, c'est autour de la Terre. Et je pense qu'il y a quand même un montage sur la photo de droite, c'est même sûr, il y a un montage sur la photo de droite. Mais c'est approximativement ça, voilà. Et maintenant le syndrome de Kelser, donc qui est-ce que c'est Donald J. Kelser, c'est un astrophysicien qui a théorisé un scénario dans lequel le nombre de débris qui retombent naturellement dans l'atmosphère est inférieur au nombre de ceux générés par les collisions de débris spatiaux. Donc on peut le voir en haut à gauche, il y a un meeting sur la position spatiale de l'agence spatiale européenne. Donc en Allemagne je crois, l'agence spatiale européenne, donc en Europe c'est en Allemagne celui-là je crois. Et on voit dans le dessin, dans le graphique en haut à droite, les bleus clairs c'est des impacts de missions. Donc comme l'appareil photo par exemple, qui sont mis dans l'espace. Donc on voit qu'ils en ont mis pas mal dans le vide spatial vers 1982, plus vers 2000. Après ils se sont calmés un peu. Ils ont fait pareil avec les explosions, avec des fragments qui ont explosé. Ils se sont calmés un peu mais sinon ils ont commencé à fond avec des collisions, avec des fragments liés à des collisions vers 2000. Un peu après 2000, la NASA, toutes les agences spatiales au monde se sont mis à fond là-dedans. Et si on regarde en fait, du coup les collisions qui créent des fragments, c'est infini en fait. Parce que du coup un fragment va entrer dans un autre fragment, qui va entrer dans un autre fragment, qui va entrer dans un autre fragment, qui va à un infini. Voilà. Et du coup si on regarde le violet foncé tout en haut, c'est le total. Il y en a beaucoup plus. Et sur la droite, en bas du coup c'est les années. Et pour vous dire, sur l'axe des abscès, c'est les années, sur l'axe des ordonnées, c'est les objets de plus de 10 cm. De 10 cm du coup. Il y en a beaucoup et ça continue de monter en fait. C'est exponentiel, ça va normalement jamais s'arrêter en fait. Même si on a arrêté d'envoyer des missions tout de suite dans l'espace, il faudrait énormément d'années pour que tous les objets de plus de 10 cm, soit 250 millions d'objets, rentrent dans l'atmosphère terrestre et brûlent. Ça serait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long d'attendre tout ça. Du coup, les missions spatiales mondiales se disent, on va continuer à polluer. Allez c'est parti ! Voilà. Et bah j'espère que ça vous a plu, cette vidéo, il y a mes sources à l'écran si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, pensez à mettre un petit like si vous avez envie et que ce n'est pas encore fait. Pensez à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. A mettre un petit like, ça fait plaisir. A vous abonner, j'ai déjà dit. A mettre en commentaire si vous voulez des sujets de vidéos sur lesquels je pourrais réagir, sur lesquels je pourrais vous faire une petite présentation. C'est un truc que j'ai déjà prévu, mais voilà, je... Voilà. Je n'ai pas non plus des sujets illimités. Donc allez-y, sinon venez sur mon savoir Discord si vous voulez me présenter des... Me donner des idées de vidéos que je pourrais faire. Et bah merci d'avoir regardé. Et moi je vous dis à dimanche prochain si vous... Ok ça a coupé. Je disais à merc... Non à vendre... Ouais... A dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur le domaine spatial. Si vous regardez celle-là. Sinon le lundi et le mercredi je sors des vidéos Minecraft sur cette même chaîne YouTube. A plus !